Le Père Goriot, honoré de Balzac, lu par Equilibre, livre audio Suite Madame de Restaud prit la main de son père, la baisa. Pardonnez-moi, mon père, vous disiez que ma voix vous rappellerait de la tombe. Eh bien, revenez un moment à la vie pour bénir votre fille repentante. Entendez-moi, ceci est affreux. Votre bénédiction est la seule que je puisse recevoir ici-bas désormais. Tout le monde me hait, vous seul m'aimez. Mes enfants eux-mêmes me haïront. Emmenez-moi avec vous, je vous aimerai, je vous soignerai. Il n'entend plus, je suis folle. Elle tomba sur ses genoux et contempla ce débris avec une expression de délire. Rien ne manque à mon malheur, dit-elle, en regardant Eugène. Monsieur de Treille est parti, laissant ici des dettes énormes, et j'ai su qu'il me trompait. Mon mari ne me pardonnera jamais, et je l'ai laissé le maître de ma fortune. J'ai perdu toutes mes illusions. Hélas, pour qui ai-je trahi le seul cœur ? Elle montra son père, où j'étais adoré. Je l'ai méconnu, je l'ai repoussé, je lui ai fait mille mots, infâme que je suis. Il le savait, dit Rastignac. En ce moment, le père Goriot ouvrit les yeux, mais par l'effet d'une convulsion. Le geste, qui révélait l'espoir de la comtesse, ne fut pas moins horrible à voir que l'œil du mourant. « M'entendrait-il ? » cria la comtesse. « Non ! » se dit-elle en s'assayant auprès du lit. Madame de Restaud, ayant manifesté le désir de garder son père, Eugène descendit pour prendre un peu de nourriture. Les pensionnaires étaient déjà réunis. « Eh bien, » lui dit le peintre, « il paraît que nous allons avoir un petit morterama là-haut. » « Charles, » lui dit Eugène, « il me semble que vous devriez plaisanter sur quelques sujets moins lugubres. » « Nous ne pourrons donc plus rire ici ? » reprit le peintre. « Qu'est-ce que cela fait, puisque Bianchon dit que le bonhomme n'a plus sa connaissance ? » « Eh bien, » reprit l'employé au muséum, « il sera mort comme il a vécu. » « Mon père est mort ? » cria la comtesse. À ce cri terrible, Sylvie, Rastignac et Bianchon montèrent et trouvèrent Madame de Restaud évanouie. Après l'avoir fait revenir à elle, ils la transportèrent dans le fiacre qui l'attendait. « Eugène la confia au soin de Thérèse, lui ordonnant de la conduire chez Madame de Nansingen. » « Oh, il est bien mort, » dit Bianchon, en descendant. « Allons, messieurs, à table, » dit Madame Wauquiez, « la soupe va se refroidir. » Les deux étudiants se mirent à côté l'un de l'autre. « Que faut-il faire maintenant ? » dit Eugène à Bianchon. « Mais je lui ai fermé les yeux et je l'ai convenablement disposé. » « Quand le médecin de la mairie aura constaté le décès, que nous irons déclarer, on le coudra dans un linceul et on l'enterrera. » « Que veux-tu qu'il devienne ? » « Il ne flairera plus son pain comme ça, » dit un pensionnaire en imitant la grimace du bonhomme. « Sacre bleu, messieurs, » dit le répétiteur, « laissez donc le père Goriot, et ne nous en faites plus manger. » « On l'a mis à toute sauce depuis une heure. » « Un des privilèges de la bonne ville de Paris, c'est qu'on peut y naître, y vivre, y mourir sans que personne fasse attention à vous. » « Profitons donc des avantages de la civilisation. » « Il y a trois cents morts aujourd'hui. » « Voulez-vous nous apitoyer sur les hécatombes parisiennes ? » « Que le père Goriot soit crevé, tant mieux pour lui. » « Si vous l'adorez, allez le garder. » « Et laissez-nous manger tranquillement, nous autres. » « Oh oui, » dit la veuve, « tant mieux pour lui qu'il soit mort. » « Il paraît que le pauvre homme avait bien du désagrément, sa vie durant. » Ce fut toute l'oraison funèbre d'un être qui, pour Eugène, représentait toute la paternité. Les quinze pensionnaires se mirent à causer comme à l'ordinaire. Lorsque Eugène et Bianchon eurent mangé, le bruit des fourchettes et des cuillères, les rires de la conversation, les diverses expressions de ces figures gloutonnes et indifférentes, leur insouciance, tous les glaça d'horreur. Ils sortirent pour aller chercher un prêtre, qui veilla et pria pendant la nuit près du mort. Il leur fallut mesurer les derniers devoirs à rendre aux hommes sur le peu d'argent dont ils pourraient disposer. Vers neuf heures du soir, le corps fut placé sur un fond sanglé, entre deux chandelles, dans cette chambre nue, et un prêtre vint s'asseoir auprès de lui. Avant de se coucher, Rastignac, ayant demandé des renseignements à l'ecclésiastique sur le prix du service à faire, et celui des convois, écrivit un mot au baron de Nonsingen et au comte de Resto, en les priant d'envoyer leur gens d'affaires, afin de pourvoir à tout frais de l'enterrement. Il leur dépêcha Christophe, puis il se coucha et s'endormit, accablé de fatigue. Le lendemain matin, Bianchon et Rastignac furent obligés d'aller déclarer eux-mêmes le décès, qui vers midi fut constaté. Deux heures après, aucun des deux gendres n'avait envoyé d'argent, personne ne s'était présenté en leur nom, et Rastignac avait été forcé de payer les frais du prêtre. Sylvie, ayant demandé dix francs pour ensevelir le bonhomme et le coudre dans un linceul, Eugène et Bianchon calculèrent que si les parents du mort ne voulaient se mêler de rien, ils auraient à peine de quoi pourvoir aux frais. L'étudiant en médecine se chargea donc de mettre lui-même le cadavre dans une bière de pauvre, qu'il fit à portée de son hôpital, où il eut un meilleur marché. « Fais une farce à ces drôles-là, » dit-il à Eugène, « va acheter un terrain pour cinq ans au Père Lachaise, et commande un service de troisième classe, à l'église et aux pompes funèbres. Si les gendres et les filles se refusent à te rembourser, tu feras graver sur la tombe Sigi M. Goriot, père de la comtesse de Resto et de la baronne de Nansingen, enterrés aux frais de deux étudiants. » Eugène ne suivit le conseil de son ami qu'après avoir été infructueusement chez M. et Mme de Nansingen et chez M. et Mme de Resto. Il n'alla pas plus loin que la porte. Chacun des concierges avait des ordres sévères. M. et Mme, dirent-ils, ne reçoivent personne. Leur père est mort, et ils sont plongés dans la plus vive douleur. Eugène avait assez l'expérience du monde parisien pour savoir qu'il ne devait pas insister. Son cœur se serra étrangement quand il se vit dans l'impossibilité de parvenir jusqu'à Delphine. « Vendez une parure, lui écrivit-il chez le concierge, et que votre père soit décemment conduit à sa dernière demeure. » Il cacheta ce mot et pria le concierge du baron de le remettre à Thérèse pour sa maîtresse. Mais le concierge le remit au baron de Nansingen qui le jeta dans le feu. Après avoir fait toutes les dispositions, Eugène revint vers trois heures à la pension bourgeoise et ne put retenir une larme quand il aperçut à cette porte bâtarde la bière à peine couverte d'un drap noir, posée sur deux chaises dans cette rue déserte. Un mauvais goupillon auquel personne n'avait encore touché, trempé dans un plat de cuivre argenté plein d'eau bénite. La porte n'était pas même tendue de noir. C'était la mort des pauvres, qui n'a ni faste, ni suivant, ni ami, ni parent. Bianchon, obligé d'être à son hôpital, avait écrit un mot à Rastignac pour lui rendre compte de ce qu'il avait fait avec l'église. L'interne lui mandait qu'une messe était hors de prix, qu'il fallait se contenter du service moins coûteux des vèpres, et qu'il avait envoyé Christophe avec un mot aux pompes funèbres. Au moment où Eugène achevait de lire le griffonnage de Bianchon, il vit entre les mains de Madame Wauquiez le médaillon à cercle d'or où étaient les cheveux des deux filles. « Comment avez-vous osé y prendre ça ? » lui dit-il. « Pardis ! Il fallait l'enterrer avec, répondit Sylvie, c'est en or. » reprit Eugène avec indignation. « Qu'il emporte au moins avec lui la seule chose qui puisse représenter ses deux filles. » Quand le corbillard vint, Eugène fit remonter la bière, la décloua et plaça religieusement sur la poitrine du bonhomme une image qui se rapportait à un temps où Delphine et Anastasie étaient jeunes, vierges et pures, et ne raisonnaient pas, comme il l'avait dit dans ses cris d'agonisant. Rastignac et Christophe accompagnèrent seuls, avec deux croque-morts, le char qui menait le pauvre homme à Saint-Étienne-du-Mont, église peu distante de la rue Neuve-Sainte-Geneviève. Arrivé là, le corps fut présenté à une petite chapelle basse et sombre, autour de laquelle l'étudiant chercha vainement les deux filles du père Goriot ou leur mari. Il fut seul avec Christophe, qui se croyait obligé de rendre les derniers devoirs à un homme qui lui avait fait gagner quelques bons pourboires. En attendant, les deux prêtres, l'enfant de cœur et le bedeau, Rastignac serra la main de Christophe, sans pouvoir prononcer une parole. « Oui, monsieur, Eugène, dit Christophe, c'était un brave et honnête homme, qui n'a jamais dit une parole plus haut que l'autre, qui ne nuisait à personne, et n'a jamais fait de mal. » Les deux prêtres, l'enfant de cœur et le bedeau, vinrent et donnèrent tout ce que l'on peut avoir pour 70 francs, dans une époque où la religion n'est pas assez riche pour prier gratis. Les gens du clergé chantèrent un psaume, le libéra, le déprofondisent. Le service dura 20 minutes. Il n'y avait qu'une seule voiture de deuil pour un prêtre et un enfant de cœur qui consentirent à recevoir avec eux Eugène et Christophe. « Il n'y a point de suite, dit le prêtre, nous pourrons aller vite, afin de ne pas nous attarder. Il est cinq heures et demie. » Cependant, au moment où le corps fut placé dans le corbillard, deux voitures armoiriées, mais vides, celles du comte de Resto et celles du baron de Nonsingen, se présentèrent et suivirent le convoi jusqu'au père Lachaise. À six heures, le corps du père Goriot fut descendu dans sa fosse, autour de laquelle étaient les gens de ses filles, qui disparurent avec le clergé aussitôt que fut dite la courte prière due au bonhomme pour l'argent de l'étudiant. Quand les deux fossoyeurs eurent jeté quelques pelletés de terre sur la bière pour la cacher, ils se relevèrent et l'un d'eux, s'adressant à Rastignac, lui demanda leur pourboire. Eugène se fouilla, il n'avait plus rien, et fut forcé d'emprunter vingt sous à Christophe. Ce fait, si léger en lui-même, détermina chez Rastignac un accès d'horrible tristesse. Le jour tombait. Il n'y avait plus qu'un crépuscule qui agaçait les nerfs. Il regarda la tombe et y enseveli sa dernière larme de jeune homme, cette larme arrachée par les saintes émotions d'un cœur pur. Une de ces larmes qui de la terre où elle tombe rejaillissent jusque dans les cieux. Il se croisa les bras et contempla les nuages. Christophe le quitta. Rastignac, resté seul, fit quelques pas vers le haut du cimetière, et vit Paris tortueusement coucher le long des deux rives de la Seine, où commençaient à briller les lumières. Ses yeux s'attachèrent presque avidement entre la colonne de la place Vendôme et le Dôme des Invalides, là où vivait ce beau monde dans lequel il avait voulu pénétrer. Il lança sur cette ruche bourdonnante un regard qui semblait par avance empomper le miel et dit ces mots grandioses. À nous deux maintenant ! Il revint à pied rue d'Artois et à la dîner chez Madame de Nounsingen. Sachez, septembre 1834. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada